Si vous avez une mémoire iconique, donc une mémoire des images, développez et utilisez beaucoup d'images dans votre fiche. Utilisez des symboles, des couleurs, des contours, ça vous permettra de mieux vous souvenir de votre fiche. Si vous avez une mémoire visuospatiale développée, placez stratégiquement vos mots-clés sur la feuille. Donc là vous avez mis pouvoir tout en haut, superman plus bas. La relation entre la mémoire iconique, la mémoire visuospatiale et le cerveau, c'est qu'elles sont toutes les deux des mémoires de cerveau droit. Donc la mémoire de l'image et de l'espace. Donc apprenez à développer votre cerveau droit en utilisant ces deux mémoires là. Vous le ferez petit à petit, parce que les cerveaux aiment bien tout ce qui est progressif. Donc surtout utilisez élément par élément. Utilisez d'abord si vous voulez des symboles, puis des couleurs, puis des contours. La fiche résumée sensorielle adaptée à votre personnalité. Nous avons une première vidéo qui présente la fiche résumée sensorielle. Qu'est-ce que c'est que la fiche résumée sensorielle ? C'est une fiche résumée qui utilise les cinq sens, ou du moins deux à trois sens. La vue, le toucher, l'audition, le goût et l'odorat. Il existe différents types de mémoire qu'on peut résumer sous VACOG. On a la mémoire visuelle, qui se souvient de ce qu'on voit. La mémoire auditive, on se souvient de ce qu'on entend. La mémoire kinesthésique, on se souvient du toucher, les sensations éprouvées. La mémoire olfactive, on se souvient des odeurs. Et la mémoire gustative, on se souvient du goût. L'être humain a cinq sens. La vue, l'oreille, le toucher, l'odorat et le goût. Il privilégie toujours un sens pour apprendre. Certaines personnes auront plus de facilité à enregistrer par la vision. D'autres par l'audition ou le toucher. Il reste toujours une dernière catégorie de personnes qui est plus rare, mais qui existe. Et ces personnes ont besoin d'associer une odeur, voire un goût, pour mémoriser des textes. J'ai fait une vidéo sur ces personnes-là. Elle s'appelle « Apprendre avec le goût et l'odorat ». Elle est sur ce même site. Le vocabulaire utilisé par une personne dévoile souvent le système de son choix, sa préférence. Non mais écoute un peu. Ça sent le roussi. Ça pue l'arnaque. Ce projet, je ne le sens pas. Cela laisse un mauvais goût dans la bouche. Bien entendu, nous ne restons pas toujours dans le même système. Mais la plupart des gens privilégient toujours un. Alors découvrez votre système privilégié parmi les cinq sens. Est-ce que vous, vous privilégiez la vue, ou l'audition, ou le toucher, ou l'odorat et le goût ? Alors voici comment le savoir, à travers les expressions que vous utilisez la plupart du temps, quand vous discutez entre amis, dans votre vie privée, au travail, à l'école, etc. Les personnes qui ont une préférence visuelle utilisent la majeure partie du temps des termes comme tableau en toile de fond, faire écran, scène flash à première vue, c'est inimaginable, et tout ce vocabulaire-là, ou du moins une partie. Les personnes à dominance auditive utilisent la plupart du temps des expressions telles qu'avoir la puce à l'oreille, entendre, parler, dire, écouter, questionner, avoir un écho favorable, langueur d'onde, déclic, langage, c'est inouï. Les personnes qui ont une préférence kinesthésique vont surtout avoir ce genre de discussion, le nœud de l'action, sauter du cocalane, prendre les choses en main, avoir la chair de poule, avoir les pieds sur terre, donner un coup de main, etc. Et les personnes qui sont à dominance olfactive et gustative vont avoir du vocabulaire tel qu'odeur, flairé, parfum, ça sent l'eau roussi, l'argent n'a pas d'odeur, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas du gâteau. Il y a aussi du vocabulaire qui est neutre, qui n'appartient à aucun des sens qu'on connaît, penser, il y a également du vocabulaire neutre, donc il n'appartient à aucun des cinq sens, comme penser, comprendre, savoir, apprendre. Les termes utilisés reflètent votre préférence pour l'un des sens. Bien sûr, vous utilisez d'autres sens, mais vous avez toujours un sens dominant. Ça peut être la vue, le toucher, l'odorat, le goût ou l'audition. Vous pouvez le vérifier également avec le mouvement des yeux quand vous réfléchissez. Si vous regardez vers le haut quand vous réfléchissez, vous privilégiez l'aspect visuel. Si vous regardez naturellement vers le milieu, la droite ou la gauche, vous privilégiez l'aspect auditif. Si vous regardez de préférence vers le bas, c'est que vous privilégiez le toucher, le goût ou l'odorat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501